Ils ornent la rue Berkenda à la forêt. 51 boulots penchés pour la plupart, attirés par la lumière. Depuis deux ans, ces riverains tentent de préserver leurs poumons verts. La commune veut en effet abattre ses arbres pour pouvoir remplacer les canalisations. C'est une nouvelle terrible, on habite ici depuis 15 ans et un des arguments qui nous a fait acheter une maison dans cette rue, c'était la beauté de la rue, le cadre si champêtre. C'est un peu les rois de la tronçonneuse à forêt où systématiquement, il n'y a pas que notre quartier, on est en communication avec d'autres communautés de quartier, où c'est vraiment une constante, c'est de couper pour replanter moins et plus petit. Trois arbres ou quatre arbres qui ne penchent pas dangereusement, qui sont là depuis déjà de nombreuses années, qui n'ont jamais posé de problème. A la limite, un compromis peut se trouver, on peut retirer ses arbres et en mettre un autre, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abattre tous les arbres. Un compromis impossible à accepter pour le bourgmestre. Comme le montrent ces photos, les racines des boulots ont investi notamment les égouts de la rue et seraient responsables des coupures de courant dans le quartier. Elle endommage les canalisations, elle endommage à certains endroits les câbles électriques, elle crée un problème d'infiltration par la perméabilité des systèmes d'égouttage et donc au moment où on va devoir remplacer les canalisations eau, électricité, gaz, on va inévitablement toucher aux racines et on va déstabiliser complètement les arbres. Le permis pour les travaux a désormais été envoyé à la région, mais le bourgmestre promet de replanter des arbres plus adaptés au milieu urbain. Les riverains, eux, comptent interpeller à nouveau la commune et gardent l'espoir qu'elle envisage le projet sous une autre perspective.